En gros, on te dit que tu as une facilité à l'écrire, c'est-à-dire que tu as une expression écrite assez naturelle, je n'ai jamais trouvé ça très dur, mais avant on comprend, après quand on écrit, c'est autre chose, quand on écrit un roman, on va repasser deux, trois fois, quatre fois sur un texte, on va affiner les choses, mais disons qu'écrire est quelque chose qui est relativement naturel, ça veut pas dire que c'est bien du premier coup, ça veut dire qu'au collège ou au lycée, j'étais plutôt considéré comme un bon élève en français, maintenant c'est pas le meilleur élève en français de la classe qui va devenir plus tard écrivain, on peut être très bon en français et jamais rien en faire sur un point de vue littéraire, c'est pas perdu, tant mieux, je sais que c'est quelque chose qui est pas si fréquent que ça, même vraiment bon en français, et puis à contrario, il y a des écrivains qui n'étaient pas spécialement bons en français. Alors, il faut se méfier parce que vous trouvez toujours dans toutes les corporations des gens qui en profitent quand on leur pose cette question pour montrer combien ils ont vaincu le système, quoi. Ouais, en fait je suis un chanteur super connu, mais moi j'ai jamais pris de cours de solfège, très bien, enfin, quand même souvent c'est mieux, ouais, je suis un écrivain succès, mais j'ai jamais lu uniquement, et en fait j'étais mieux en français, sous-entendu à l'épreuve où on n'a pas reconnu mon génie, où le système n'était pas adapté, ou voilà, moi je prétends rien pour tout ça, j'étais plutôt dans les premiers en français, et le fait d'être bon en expression écrite m'a pas mal aidé dans ma scolarité, parce que dans des matières comme l'histoire géo ou la philosophie, ben simplement un prof qui lit juste déjà une copie qui est bien écrite, il n'est pas dupe éventuellement sur le fait que le fond peut faire défaut, tu vois, si tu n'as rien appris, si tu ne sais rien, tu ne sais rien, mais quand tu dis les choses joliment, ça aide un peu plus que quelqu'un qui est incapable de s'exprimer, ou qui fait une faute tous les trois mots, ou trois fautes par mot, ou tu vois ce que je viens de faire, c'est pas pour rien qu'on... enfin, le français est l'outil, ça faut quand même pas oublier, alors c'est une matière, mais c'est quand même pas, je pense, une matière qu'on peut mettre au même plan que les autres, c'est indispensable à notre communication avec autrui, quoi, pardon, mais la physique-chimie, on peut vivre sans, dans la vie courante, le français c'est l'oublier, alors on peut vivre sans, aussi, on peut vivre de toute façon, sans aller à l'école, mais c'est quelque chose qui sert à plusieurs niveaux, savoir bien s'exprimer, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, ça, vous comprenez pourquoi c'est important, avoir la chance de pouvoir écrire, ça peut aider, aussi, dans la vie, il y a des gens qui font leur journal intime, mais, voilà, l'expression, il faut comprendre que la parole, le verbe, c'est quelque chose qui sert à communiquer des informations, mais il y a des choses aussi qui servent à libérer la personne, qui lui permettent de mettre des mots sur des choses, ce n'est pas pour rien que quand vous allez chez un psychanalyste, vous parlez, quoi, et ce n'est pas pour rien aussi qu'il y a des gens qui écrivent des textes pour se libérer de quelque chose, pour raconter leur histoire, j'ai, je ne sais pas, je suis une jeune fille, j'ai subi un viol, ou j'ai subi des violences conjugales, ou j'ai été un garçon, j'étais dans une boîte horrible, je n'en sais rien, j'ai fait mon service militaire, enfin, pour ceux que ça concerne, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon enfant, etc., il y a plein de gens qui écrivent là-dessus, où récemment, je suis homosexuel, j'ai été persécuté à cause de ça, etc. Donc, il y a une dimension thérapeutique aussi dans l'écriture, c'est-à-dire que les gens écrivent pour mettre en forme des tourments qu'ils ont, et on s'aperçoit que quand on a couché les choses sur le papier, mais ça peut marcher aussi quand on les dit, on peut se sentir mieux, quoi. Et ça, c'est une dimension fondamentale qu'on a tendance à occulter un petit peu quand on parle du français. Alors, évidemment, vous avez des programmes, des concours, vous devez répondre de certaines choses et prouver que vous avez assimilé des connaissances, mais ça ne doit pas faire perdre de vue que le français, c'est aussi l'accès à la littérature, et que la littérature, c'est le plaisir intellectuel pur qui soit offert à l'humanité, quoi. C'est-à-dire que c'est celui qui est le plus abstrait, quoi, presque. Imaginez quand même qu'on a un alphabet avec 26 caractères, il y a des gens qui vont mettre ces caractères dans un certain ordre, ça va former des mots, ça va former des phrases, qui vont traduire ce qu'ils ont dans leur esprit, et ensuite ils vont mettre ça dans un livre, ils vont donner ce livre-là à quelqu'un, et pour cette personne qui reçoit le livre, elle va déchiffrer les caractères, ça va redevenir des mots et des phrases, et ça va former quelque chose dans son esprit. C'est presque de la télépathie, en fait. C'est de la télépathie où on s'aide juste en écrivant des trucs sur un papier. Pour un extraterrestre, il y a des chances que la lecture, l'écriture, soit considérée comme un truc complètement incroyable. Je vous rappelle aussi que c'est à ce moment-là qu'on commence à rentrer dans l'histoire, on n'est plus dans l'après-histoire. Je vous rappelle aussi que dans la Bible, on dit qu'au commencement, on était le verbe. Enfin, il faut bien se souvenir, parce qu'aujourd'hui, on est vachement... Moi, j'arrive contre ça, le virtuel, les trucs, tout ça. Mais on n'empêche que même sur Facebook ou sur Twitter, on écrit. L'écriture, c'est vraiment la donnée fondamentale de notre rapport au menu et à la communication.